11. Les sirènes, silla, caribn Après son séjour dans les enfers, Ulysse retourne chez Circé. La magicienne lui indique les dangers qui le guettent au cours de son voyage de retour. Lorsque le soleil se coucha et que l'obscurité survint, mes compagnons partirent s'allonger près des amarres des navires. Circé me prit par la main et me fit asseoir à l'écart de mes chers compagnons. Elle s'étendit auprès de moi et m'interrogea en détail sur notre aventure. Je lui racontais comment tout s'était passé. L'auguste Circé m'adressa alors ces mots. Tout a été accompli. Maintenant écoute bien ce que je l'ai à te dire. Un dieu te le rappellera en personne. Tu atteindras tout d'abord l'île des sirènes, qui charme tous les hommes qui s'approchent d'elle. Quiconque dans son imprudence est approché et a entendu le chant des sirènes n'a jamais pu revenir vers son épouse et ses jeunes enfants pour se tenir heureux auprès d'eux dans sa demeure. Les sirènes, allongées dans leur prairie, le charme de leur voix mélodieuse et un amados humain sur lesquels la chair se délite s'amoncelle autour d'elle. Passe sans t'arrêter et pense à boucher les oreilles de tes compagnons avec de la cire à molly afin que personne ne puisse les entendre. Quant à toi, écoute si tu veux. Mais qu'ils te lient les mains et les pieds, qu'ils t'attachent debout aux pieds du mât, entourés de cordes, pour que tu puisses profiter de leur chant. Ulysse doit ensuite affronter deux dangers terribles, caribes des Scylla. Circé lui décrit Scylla. Il y a, à mi-hauteur de ce rocher, une caverne sombre, orientée vers le soleil couchant, en direction de l'Erebe. C'est par là que vous devrez diriger votre vaisseau profond, glorieux Ulysse. Même un jeune archer qui décocherait une flèche depuis son navire ne parviendrait pas à atteindre le fond de la grotte. C'est là que vit Scylla, au rugissement terrible. Sa voix n'est pas plus effrayante que celle d'un chiot qui vient de naître, mais c'est un monstre funeste. Personne ne pourrait se réjouir de la voir, pas même un dieu qui la rencontrerait. Elle est pourvue de douze jambes, de six coups très longs, dont chacun est surmonté d'une horrible tête, avec trois rangées de dents, serrées et nombreuses, remplies de l'obscurité de la mort. Elle s'enfonce jusqu'à la taille dans la caverne profonde, mais elle fait jaillir ses têtes hors du terrible gouffre et fouille autour de la roche pour pêcher les dauphins, les chiens de mer ou tout autre monstre plus gros encore parmi les innombrables créatures que nourrit la bruyante amphitrite. Jamais encore les marins ne se sont vantés d'avoir échappé sans dommage à Scylla, car chacune de ses têtes enlève un homme. Saisi dans le vaisseau à la proue sombre, il le fit disparaître aussitôt. Tu verras, Ulysse, que l'autre rocher est moins élevé. Le héros quitte Circé et atteint l'île des Sirènes. Pendant ce temps, le vaisseau bien bâti arriva rapidement à l'île des Sirènes, poussé par un vent favorable. Celui-ci tomba soudainement et un calme plat s'installa, une divinité ayant apaisé les flots. Mes compagnons se levèrent, plièrent la voile et la rangèrent dans le vaisseau profond, puis, revenus sur leur banc, firent blanchir l'eau avec les rames de sapins polis. A l'aide de mon glaive acéré, je découpai en petits morceaux une petite boule de cire, et je la pressai dans mes robustes mains. La cire s'échauffait rapidement sous l'effet de ma grande force et de l'éclat du soleil, le divin Hyperion. J'en mis dans les oreilles de tous mes compagnons. Ils m'attachèrent ensuite sur le vaisseau par les mains et par les pieds, debout au pied du mât, et retournèrent à leur place pour battre la blanche mer de leur rame. Quand nous ne fûmes plus qu'à une portée de voix, ils redoublèrent de vitesse. Mais le rapide navire n'échappa pas aux sirènes qui l'aperçurent. Elles entonèrent leur chant harmonieux. Approche-toi d'ici, illustre Ulysse, grande gloire des Achaïens, et arrête ton navire pour écouter nos voix. Jamais un navigateur n'a fait avancer son navire noir plus loin sans avoir écouté les douces paroles qui sortent de nos bouches. Il repart charmé et l'esprit rempli de connaissances, car nous savons tout, à quel point les Argiens et les Troyens, par la volonté des dieux, ont souffert dans la vaste Troie. Et tout ce qui se produit sur la terre nourricière, nous le savons aussi. Ainsi parlaient-elles de leur voix sublime. Mon cœur désirait les entendre, et, d'un froncement de sourcils, j'ordonnais à mes compagnons de me détacher. Mais ils se penchèrent en avant et accélérèrent la cadence, tandis que Périmède et Eurylokos, se levant aussitôt, m'attachèrent avec davantage de cordes. Après avoir dépassé les sirènes, dont je n'entendais plus ni la voix ni le chant, mes fidèles compagnons ôtèrent la cire que j'avais mise dans leurs oreilles, et dénouèrent mes liens. Quand l'île des sirènes fut derrière nous, j'aperçus aussitôt de la fumée, des vagues énormes, accompagnées d'un fracas retentissant. Mes compagnons prirent peur et laissèrent tomber leurs rames, qui firent un grand bruit en frappant les flots. N'étant plus propulsés par la force des rames, le vaisseau s'arrêta net. Je traversais le bateau et encourageais chacun de mes compagnons avec de douces paroles, m'arrêtant auprès de chacun. Amis, nous ne sommes pas sans expérience face aux dangers. Celui qui se présente devant nous n'est pas plus terrible que lorsque le cyclope nous enferma avec violence dans sa caverne profonde. Pourtant, nous avons réussi à nous en échapper grâce à mes qualités, à mes conseils, à ma présence d'esprit. J'espère que vous pourrez vous souvenir un jour de ces dangers. Allons maintenant, faisons ce que je dis. Vous, restez assis sur les bancs de rameurs et frappez de vos rames la mer profonde. Peut-être Zeus nous permettra-t-il de fuir ou du moins d'éviter cette catastrophe. Toi, pilote, écoute cet ordre et garde-le à l'esprit, puisque c'est toi qui dirige le gouvernail de notre navire immense. Tiens-le loin de cette fumée et de ces vagues et mets le cap droit sur le rocher pour éviter que la direction du vaisseau t'échappe et que tu nous précipites vers un désastre. Je dis ces mots et ils obéirent aussitôt à mes paroles. Je n'évoquais pas Sylla, monstre construit lequel il n'y avait aucune solution, de peur de voir mes compagnons, ses idées froids, abandonner leur rame et se cacher les uns contre les autres à l'intérieur du bateau. C'est à ce moment que j'oubliais l'importante recommandation de Circé qui m'avait encouragée à me désarmer. Je revêtis mon illustre armure et pris dans mes mains deux longs javelots. Je m'avançais sur le pont supérieur pour y guetter la première apparition de Sylla dans son rocher, source de malheur pour mes compagnons. Je ne pus l'apercevoir nulle part et mes yeux s'épuisèrent à scruter l'îlot plongé dans la brume. Nous traversâmes le détroit dans les gémissements. Il y avait d'un côté Sylla et de l'autre la divine Caribe qui engloutit l'eau salée. Quand elle la vomissait, toute la mer bouillonnait et retentissait comme un chaudron sur un grand feu, l'écume jaillissant et retombant sur le sommet des deux rochers. Mais quand elle avalait l'eau salée, on voyait des tourbillons se former à l'intérieur de la roche et on apercevait, au fond, la terre et le sable sombre alors qu'un bruit assourdissant retentissait tout autour. Un pâle effroi s'était emparé de mes compagnons. Nous observions Caribe en redoutant la mort lorsque soudainement Sylla arracha du navire, Sy de mes hommes, les meilleurs par l'agilité, par la force. Je me retournais vers l'intérieur du bateau et j'aperçus, en un rien de temps, leurs pieds et leurs mains s'envolaient au-dessus de ma tête. Ils criaient et hurlaient mon nom pour la dernière fois, le cœur effrayé. Comme lorsqu'un pêcheur sur un cap avancé jette ses appâts, puis sort le poisson encore palpitant de l'eau, ainsi mes hommes étaient-ils emportés encore palpitant vers les rochers. Sylla les dévorait à l'entrée de sa caverne tandis qu'il criait et tendait les bras vers moi désespérés. De tous les maux que j'ai pu endurer dans mon exploration des chemins de la mer, jamais je n'ai vu un spectacle aussi pitoyable. Ulysse parvient ensuite à l'île d'Elios. Il défend à ses compagnons de toucher aux vaches sacrées du dieu. Mais la tentation est trop forte. Alors qu'Ulysse a succombé au sommeil, ses compagnons égorgent les plus belles bêtes pour préparer un grand festin. Cour roussé, Elios obtient de Zeus que le crime soit puni. Peu de temps après avoir quitté l'île, Ulysse et son équipage essuient une violente tempête qui fait chavirer le navire. Le héros s'accroche à une poutre sur laquelle il dérive pendant dix jours. Il arrive finalement à l'île de Calypso, mais il a perdu tous ses compagnons. Là, prennent fin les récits d'Ulysse à Alkinoos. Le lendemain, le roi Alkinoos décide de le faire conduire le héros chez lui et lui offre de nombreux présents. Après une nuit de navigation, les phéatiens le déposent, endormis, dans une grotte sur les rivages d'Ithaque. À son réveil, Athéna, sous les traits d'un jeune berger, s'approche d'Ulysse et lui apprend qu'il est de retour sur sa terre natale. Elle aide Ulysse à cacher les trésors qui lui ont été offerts par les phéatiens et l'informe de l'attitude scandaleuse des prétendants. La déesse le transforme alors en mendiant pour lui permettre de ne pas révéler immédiatement son identité. Il est accueilli par le porcher et passe la nuit sur un lit fait de peaux de chèvres et de moutons. Au matin, Télémac rentre de Sparte et se dirige vers la cabane du porcher. Sous-titrage Société Radio-Canada